Le thème de l'optimisme est un thème qui a pu être considéré comme un peu ambigu. De notre côté, on trouve l'optimiste très sympathique, a priori, on préfère fréquenter ou aller dîner avec un optimiste plutôt qu'avec un pessimiste, mais quand il va s'agir de prendre des décisions, surtout des décisions importantes, on se demande quand même parfois si l'optimiste ne serait peut-être pas un peu naïf, un peu trop positif justement, est-ce qu'il verrait vraiment ou elle verrait vraiment la réalité comme elle est ? En fait, on se rend compte que, et la recherche d'ailleurs en psychologie sociale l'a montré, l'optimiste n'est pas du tout quelqu'un qui est positif. Il peut l'être, mais ça n'a rien à voir. L'optimiste, comme son nom l'indique, c'est quelqu'un qui va face aux événements, et en particulier face aux événements difficiles, incertains, optimiser ce qui se passe. Il va essayer de faire mieux avec la réalité qui est la sienne. On peut dire presque qu'un optimiste, c'est quelqu'un qui, face à des événements inattendus, imprévus, va tenter de les aborder et de les faire aborder par les autres de la façon la plus confiante et la plus active possible. Effectivement, alors on dit toujours, oui, l'optimiste, il voit toujours le verre à moitié plein. Non, mais c'est vrai. Face à une réalité ambiguë, l'optimiste va essayer d'aller voir qu'est-ce qui est la partie la plus intéressante de cette réalité. Et c'est vrai que dans un verre de Bordeaux à moitié plein, je suis désolé, en plus dans un verre de Bordeaux, c'est intéressant parce que la partie la plus intéressante, c'est vrai, c'est la partie à moitié pleine. Mais même dans la partie à moitié vide, il y a encore la Rome. Donc de toute façon, c'est toujours intéressant. Même la partie à moitié vide, elle est porteuse de sens. Un optimiste, c'est quelqu'un qui dit, en situation d'incertitude, pourquoi ne pas parier sur le meilleur ? C'est un pari, on peut le perdre, mais tant qu'à faire, pour donner de l'énergie aux autres et pour s'en donner à soi. Et si je pariais sur le fait que ça va s'arranger ? Je suis malade, je préférerais pas être malade si je pariais sur le fait que ma guérison est possible. Le deuxième élément, c'est que prendre la vie en mode optimiste, ça peut dire aussi essayer de parier sur l'amélioration possible des choses. Ma situation économique va pas très très bien, est-ce qu'elle peut s'améliorer ? Je vais devoir faire des choses différemment, mais elle peut s'améliorer. Je suis aujourd'hui, j'ai un problème de santé grave, etc. Je peux améliorer les choses. Le « je peux », ça veut pas dire « c'est sûr », mais il y a la possibilité, et on ne peut en fait s'entretenir en énergie que dans la possibilité. Ce qui tue l'énergie, c'est le sentiment d'impuissance et surtout la certitude d'impuissance. Donc, à partir de ce moment-là, l'optimiste va dire, voilà, ok, où sont les points forts ? Est-ce qu'on a des marges de manœuvre ? Où est-ce qu'elles sont ? Et si on pouvait les trouver ensemble, ça serait encore pas mal. Et surtout, l'optimisme, c'est un amour immodéré du réel. C'est-à-dire qu'un optimiste vous dira, mais la vie n'est faite que de solutions. Seulement, attention, dans la vraie vie, les solutions efficaces, très souvent, ne sont pas parfaites, ne sont pas définitives, elles ne sont même pas globales. Donc, acceptons que les solutions que l'on rencontre dans la vie soient partielles, temporaires, imparfaites. Et on continuera à avancer. On est sur une espèce d'énergie qui permet d'avancer. Et moi, je dis souvent que la meilleure façon d'ailleurs de travailler sur l'optimisme, ce n'est pas de se lever le matin en disant « tiens, à partir du moment où je suis optimiste ». Non, la vie, ce n'est pas ça. Mais c'est de se dire « tiens, et si aujourd'hui, à partir de maintenant, j'étais un pourvoyeur d'optimisme », si mon job, c'était en partie d'essayer de rendre les autres, de leur montrer là où ils ont des points forts, de leur montrer là où ils ont des marges de manœuvre, de leur montrer qu'ils ont le droit de trouver des solutions, même si elles ne sont pas définitives et géniales. J'en avais fini, mais à un moment donné, je suis convaincu de ça, de dire que l'optimisme, c'est un peu, c'est très écolo dans le fond, parce que c'est une énergie renouvelable et qui augmente au fur et à mesure qu'on la partage. Il faut le faire quand même. Il n'y en a pas beaucoup d'énergie comme ça. Et celle-là, en tout cas, cette énergie psychique, cette énergie mentale-là, elle fonctionne comme ça. Je l'ai souvent dit à des dirigeants qui me disaient « mais moi, j'y peux rien, qu'est-ce que vous voulez, c'est ma nature, je suis un gars rationnel ou une femme rationnelle, je ne suis pas naturellement optimiste ». Je leur dis « mais vous n'en faites pas, ce n'est pas grave, faites semblant ». Le rôle, vous avez un rôle à jouer vis-à-vis des autres. Les autres, parfois, n'attendent pas votre réalisme, votre cynisme, votre sens énergique. On a aussi besoin d'avoir des gens qui nous nourrissent parfois d'illusions, d'illusions optimistes, d'illusions positives. Fondamentalement, ce n'est pas avoir raison qui compte à l'échelle d'une vie humaine. C'est être quelqu'un dont on dira « il savait nous donner envie ». On peut se tromper par ailleurs. Mais ça, 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 je suis désolé, ça s'appelle la vraie vie, ce n'est pas le problème. Mais avoir raison, ce n'est pas un truc en soi. Mais être quelqu'un dont on dit « il peut donner envie », il crée du peps, il crée de l'énergie, et avec les risques que ça a derrière, c'est quand même pas mal. D'ailleurs, je veux dire, c'est du bon sens. Dans le monde de l'entreprise, des fois, je suis à bout d'arguments. Le dernier argument que je donne, qui me semble inattaquable, dit « Écoutez, si vous n'êtes pas convaincu que l'optimisme peut vous aider à galvaniser les gens dans les pires situations, il n'y a pas de problème. Essayez avec le pessimisme. vous allez voir ce que ça va donner ». Voilà.